Bonjour, je suis Dorothée Barba et je vais vous raconter l'histoire du chapeau melon qui voulait partir en voyage. As-tu déjà vu un chapeau melon ? C'est un couvre-chef en feutre. Rien à voir avec les stylos que tu utilises pour colorier, le feutre c'est aussi le nom d'un tissu très doux, agréable à toucher. Ce chapeau-là était magnifique, noir, rigide et bombé, avec des bords relevés. Un ruban noir en faisait le tour. Il était rangé dans une armoire et Lucien venait lui rendre visite en cachette tous les jours. Lucien était un petit garçon attentif qui savait prêter l'oreille à ce que les autres n'entendent pas. Alors il entendait pleurer le chapeau melon. Il venait le consoler mais n'y parvenait pas. Chaque jour, les mêmes grosses larmes oranges. Pourquoi des larmes oranges, te demandes-tu ? Parce que c'était un chapeau melon, banane. Et pourquoi une telle tristesse ? Parce que le chapeau melon voulait partir en vacances. C'est trop injuste, expliquait-il à Lucien. La casquette et le chapeau de paille partent en vadrouille tous les étés. Ils reviennent heureux et sentent bon le soleil. Même la chapka se promène plus que moi. Ton père l'a rapporté de Russie et à longtemps, il la met sur sa tête quand il fait très froid. Mais moi rien, jamais rien, je reste là et je m'ennuie. Lucien savait que quand on est triste, on a besoin de quelqu'un pour écouter. Alors il laissait parler le chapeau melon. J'en peux plus de cette maudite armoire. Je suis censé sortir pour les grandes occasions. Mais il n'y en a jamais d'assez grandes apparemment. C'est quand les grandes occasions ? Lucien était désolé. Il s'était attaché à ce chapeau melon à force de lui rendre visite. Le chapeau écoutait ses chagrins à lui aussi. Ils avaient créé ensemble un langage rien qu'à eux, des blagues à eux, et se comprenaient souvent sans avoir rien à dire. Chacun et chacune peut bien définir l'amitié comme bon lui semble. Mais pour Lucien, l'amitié avait la forme d'un chapeau melon. Alors il décida un jour de rassembler son courage et d'emmener le couvre-chef en voyage. Ce ne fut pas simple. Il fallait agir en secret. Le papa de Lucien n'aurait pas été d'accord du tout. Il disait en effet que ce chapeau était réservé aux grandes occasions. Il n'était pas pour les moments ordinaires. Mais Lucien et le chapeau partirent. Leur voyage fut merveilleux. Un jour, pas très loin du Mont-Saint-Michel, ils virent un poisson qui était coincé dans une minuscule mare entre les rochers à marée basse. Lucien utilisa le chapeau melon comme bocal pour remettre le poisson à la mer. Un autre jour, le chapeau servit de bateau à une famille de fourmis qui échappa ainsi à une grande inondation. Encore un autre jour, sur la banquise, ils rencontrèrent un manchot empereur. Attention, je te parle d'un manchot, pas d'un pingouin. On confond souvent ces deux animaux, pourtant ils sont très différents. Le pingouin est un oiseau qui peut voler. Le manchot aussi est un oiseau, mais il ne vole pas. Sa façon de marcher est un peu rigolote. Et quand il crie, on dit qu'il jabote. Je me demande si je ne te raconte pas cette histoire de chapeau melon, juste pour le plaisir d'écrire et de dire ce mot. Jabote. Jabote. Je jabote. Je jabote, je jabote, je jabote. Non, vous jabotez, je jabote. Bref, ce manchot se rendait à l'anniversaire de sa cousine. Le chapeau melon fut ravi de grimper sur la tête de l'animal le temps de la fête. Comme il était élégant, le manchot au chapeau. Ses jabotements de joie furent mémorables. Partout où ils allaient, on demandait à Lucien et au chapeau melon qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. Ils répondaient qu'ils en avaient eu assez d'attendre une grande occasion qui jamais n'arrivait. Leur voyage les conduisit dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Ils rencontraient un groupe de femmes boliviennes qui rentraient du marché en tenue traditionnelle. Elles portaient de longues jupes et des châles de toutes les couleurs qu'elles utilisaient pour porter les bébés. De longues tresses noires tombaient sur leurs épaules et sur leur tête, tu ne devineras jamais, des chapeaux melons. L'une d'elles avait fait tomber le sien dans la rivière. L'ami de Lucien fut très fier de s'installer sur la tête de cette femme pour qu'elle rentre à son village sans souffrir du soleil. Et puis un jour, Lucien et le chapeau eurent envie de retrouver leur maison, leur famille et leurs amis. Alors ils rentrèrent chez eux. Cela ne les empêcha pas de continuer à s'émerveiller. Chaque fois que les nuages dans le ciel dessinaient de jolies formes, ils les admiraient et ils pensaient que cela n'avait rien d'ordinaire, ces immenses silhouettes composées de millions de petites gouttes d'eau. Chaque fois que quelqu'un se prenait trop au sérieux, ils s'en amusaient en secret. Un jour, ils apprirent l'expression qu'on utilise pour dire que quelqu'un ne s'intéresse qu'à lui-même, on dit qu'il a le melon. Quelle rigolade. Chaque fois qu'ils observaient des gens marcher dans la rue, ils chantaient une chanson dans leur tête. Ils avaient l'impression que la foule se mettait à marcher en rythme, presque à danser. Chaque fois qu'une nuée d'oiseaux noircissaient le ciel, ils étaient épatés. Comment font-ils, les oiseaux, pour voler ainsi tous ensemble sans se rentrer dedans et en traçant de magnifiques courbes ? Existe-t-il quelque chose de plus beau au monde ? Même tout près de chez eux, la forme du chapeau était souvent utile pour protéger les animaux et les végétaux. Le chapeau melon se plaça un jour sur un escargot pour le protéger des hérissons, sur un lapereau pour le protéger d'un aigle royal, sur un pied de vigne pour le protéger des guêpes, sur un pommier pour le protéger des papillons carpocaps. Carpocaps Connaissais-tu ce mot ? Carpocaps ? Tu ne trouves pas qu'il est agréable à prononcer ? Carpocaps Car-po-caps Carpocaps Si un jour tu tombes sur une petite chenille en croquant dans une pomme, ce sera sans doute une larve de carpocaps. Carpocaps Découvrir un joli mot, ça n'a rien d'ordinaire. Chaque nouveau mot qu'on apprend, c'est comme une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Le chapeau melon et Lucien étaient heureux de leur grand voyage, mais ils étaient encore plus heureux de comprendre que, même en restant chez eux, ils pouvaient continuer à se fabriquer tous les jours de grandes occasions. Inventer eux-mêmes leurs grandes occasions. Désormais, Lucien et le chapeau melon savaient une chose très importante. Une chose que je te révèle à toi aussi. Les moments ordinaires, ça n'existe pas. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli ! Non, une autre ! Oli ! Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie. Oli, c'est aussi une collection de livres.